Tout au long de notre vie, notre peau évolue et nous devons adapter nos soins de peau en fonction de ce changement. Aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils sur les produits à utiliser, les techniques à éviter et celles que je recommande en fonction de votre âge. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, je n'ai pas dit que la peau vieillissait avec le temps, mais qu'elle évoluait. Et le mot évolution me semble le mot juste, car avec l'évolution, nous pouvons influencer et adapter ces changements tout au long de la vie. A la vingtaine, l'objectif est de maintenir votre capital cutané. Et mon premier conseil, c'est d'éviter les conseils douteux et de ne pas utiliser les derniers produits à la mode pour se concentrer sur ce qui est prouvé. C'est pour cela que je vais vous parler de nettoyage, d'exfoliation, de protection solaire, d'hydratation et de lutte contre l'oxydation. En numéro 1, ce qui est prouvé, c'est que les rayons UV accélèrent le vieillissement de la peau de manière considérable. Et si vous souhaitez que tout le monde vous demande quel est votre secret pour avoir une si belle peau dans 10 ou 20 ans, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous protéger du soleil. Pour se protéger efficacement du soleil, vous devez appliquer une protection solaire tous les jours et pas uniquement quand vous comptez vous exposer au soleil. Cela vous évitera des problèmes d'hyperpigmentation, d'hérites profondes et en relâchement cutané précoce. Pour vous aider à trouver votre solaire idéal, n'hésitez pas à voir ma vidéo dédiée. Un autre conseil, c'est d'investir dans le nettoyage. Et quand je dis investir, ce n'est pas forcément dépenser des fortunes, mais surtout trouver des produits qui vous conviennent parfaitement. Car si vous laissez des résidus de pollution, des allergènes, de la crème solaire ou du make-up, cela va aboutir à un vieillissement accéléré de votre peau. Généralement, les personnes jeunes ont tendance à avoir une peau mixte à grasse. Si c'est votre cas, vous pouvez vous nettoyer la peau le matin et le soir. Mais si vous avez la peau sèche, se nettoyer le visage seulement le soir sera amplement suffisant. D'autre part, je vous conseille d'utiliser un nettoyant efficace mais qui reste doux. Vous ne devez pas sentir de tiraillement après votre nettoyage cutané. Car cela va rendre votre peau plus vulnérable à la pollution et elle risquerait de perdre son éclat. Durant la vingtaine, le renouvellement cellulaire cutané est relativement rapide. Donc généralement, exfolier sa peau avec un acide glycolique est souvent superflu. Cependant, il reste intéressant d'exfolier sa peau dans deux cas. Si vous souffrez d'acné ou que votre peau n'a pas une bonne texture. Si vous souffrez d'acné, l'acide salicylique est votre ami et vous pouvez utiliser la lotion BHA de Polite Choice qui diminuera à la fois vos imperfections et améliorera l'éclat de votre peau. D'autre part, si vous avez des problèmes de texture ou de manque d'éclat, je vous conseille d'utiliser un acide lactique faiblement dosé. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur comment traiter l'acné, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée. Maintenant, parlons de l'hydratation de la peau. Est-ce que vous avez besoin de vous hydrater la peau quand vous avez la vingtaine ? Bien sûr, il s'agit d'une des étapes de base des soins de la peau. Utiliser une lotion, un gel crème ou une crème hydratante en fonction de votre type de peau va apporter de l'éclat en renforçant votre barrière cutanée et en limitant la perte en eau. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser de la vitamine C pure. L'acide L-ascorbique est un antioxydant très puissant qui diminue les dégâts causés par le soleil mais qui va aussi lutter contre les autres sources d'agression qui génèrent des radicaux libres. Le problème de la vitamine C pure, c'est qu'elle est très instable et que pour pénétrer la peau, le pH doit être très bas et la concentration doit être suffisante. Donc la vitamine C, c'est un des produits cosmétiques dans lequel il ne faut pas hésiter à investir car les produits de qualité sont rares. A la vingtaine, je vous recommande une concentration faible et un excellent produit, c'est le Klerz à 5% de vitamine C pure qui contient aussi de la centella asiatica. Un autre actif que l'on peut aussi recommander, c'est la niacinamide et on la retrouve dans de nombreux produits. Un produit phare quand on est sujet à des imperfections cutanées, c'est la niacinamide de chez The Ordinary à 10% de niacinamide et 1% de zinc. Quand vous arrivez à la fin de la vingtaine et que vous vous rapprochez de la trentaine, vous vous demandez sûrement ce que vous devez changer dans votre routine de soins. Mais voyons d'abord ce qui a changé au niveau de votre peau. A la trentaine, le cycle du renouvellement cellulaire cutané commence déjà à diminuer et cela peut rendre votre peau plus terne par l'accumulation de cellules mortes à la surface de votre peau. Pour améliorer le cycle de régénération cellulaire, vous pouvez commencer à exfolier votre peau une fois par semaine. Je vous conseille d'intégrer un alpha hydroxyacide. Le plus courant et le plus puissant, c'est l'acide glycolique qui est idéal pour les peaux normales à mixte, mais les peaux sèches peuvent aussi l'utiliser. Je peux vous conseiller la solution d'acide glycolique de chez The Ordinary à 7%. Il s'agit d'une solution hackeuse qui s'utilise après le nettoyage. Pour les peaux sèches, l'acide lactique peut être une meilleure option car son pouvoir hydratant est plus important. Un produit que je peux vous recommander, c'est celui de chez The Ordinary avec une concentration de 10% et qui contient aussi de l'acide hyaluronique. Et pour les peaux sensibles, vous pouvez aussi utiliser des polyhydroxyacides qui sont des acides plus doux que les alpha hydroxyacides. Et le bionique à 12% de PHA de chez Neostrata est une bonne option. Donc incorporer les bons acides qui correspondent à votre type de peau va permettre de regagner de l'éclat et d'améliorer le teint de votre peau. Un autre phénomène qui peut apparaître, c'est que votre peau est devenue un peu plus sèche qu'avant. En effet, votre peau ne produit plus autant d'acide hyaluronique, la souplesse et la masse du collagène commencent également à se réduire d'un pour cent par an. Pour lutter contre la déshydratation, vous devez définitivement arrêter les nettoyants trop forts et utiliser des nettoyants doux. Le soir, vous pouvez adopter le double nettoyage avec une huile démaquillante comme la Roto-Cucujune d'Adalabo ou l'huile nettoyante d'Iceac d'Uriage. Puis, utilisez un gel nettoyant comme le Neutrogena Hydro Boost Aqua Gel ou le gel nettoyant Créaline de Bioderma. Pendant la vingtaine, il se peut que vous n'ayez pas vraiment eu besoin d'utiliser une crème nourrissante car votre peau était déjà grasse. Mais à la trentaine, les choses commencent à changer et la peau devient de plus en plus sèche au fur et à mesure que vous approchez de la quarantaine. Donc n'hésitez pas à incorporer une essence ou une lotion pour apporter un maximum d'hydratation. Celle que je peux vous recommander, c'est la lotion d'Adalabo, la Misha Time Revolution, la SVR B3 ou la brume hydratante de Klerz. Pour le matin, pas besoin de mettre par-dessus une crème hydratante car votre crème solaire va permettre de sceller toute cette hydratation. Par contre, le soir, vous aurez besoin d'une crème hydratante. Parmi les crèmes que je peux vous recommander, pour les peaux grasses, le gel crème d'Uriage est très bien. Pour les peaux normales à mix, la torlayane sensitive de la roche posée ou la crème apaisante de Klerz sont deux bonnes options. Et pour les peaux sèches, la Cicabio Restore est idéale. D'autre part, à la trentaine, une perte de volume de la crème du visage commence à apparaître. Cela peut vous donner un visage plus fin et plus saillant et mieux dessiner les contours de votre visage. L'inconvénient de ce début de perte de volume, c'est que cela peut engendrer un début de relâchement de la peau du visage. C'est pour cela qu'il faut commencer à introduire le rétinol ou augmenter sa fréquence d'utilisation si vous l'utilisez déjà. Le rétinol va augmenter la production de collagène, améliorer la fermeté de votre peau et diminuer les fines ridules. Qui peuvent commencer à apparaître. Avec le rétinol, le secret c'est de commencer progressivement. Pas besoin de l'utiliser tous les jours au début. Commencez à l'utiliser un jour sur trois, puis un jour sur deux et pour terminer tous les jours. Vous pouvez commencer par une concentration à 0,3% puis passer à une concentration à 1% si vous le tolérez parfaitement. Parmi les produits que je peux vous recommander facilement, c'est les produits de chez The Ordinary. Ils ont plusieurs concentrations et ne sont pas chers. Une fois que vous tolérez parfaitement le rétinol, vous pouvez passer à des concentrations supérieures de vitamine C. Et le produit que je peux facilement vous recommander, c'est le PoliChoice C15 à 15% de vitamine C, avec de la vitamine E, des peptides et de l'acide férulique. Je n'ai pas encore parlé de la région du contour des yeux, mais c'est sûrement une erreur. Car cette région est celle qui se marque le plus rapidement. Car la peau est très fine, elle possède peu de glandes sébacées et elle est extrêmement sollicitée par le muscle orbiculaire qui est littéralement coléoderme. A cet endroit, il n'y a pas de graisse sous-cutanée. Parmi les produits spécifiques que je peux vous recommander, si vous êtes peu marqué, une simple crème hydratante à la niacinamide, comme la Tolériane Ultrasieux, reste utile. Pour les personnes qui ont un contour des yeux plus marqué, un produit intéressant, c'est le Niode Fractioned Eye Contour Concentrate, qui contient des peptides, un dérivé de la vitamine C et de la niacinamide. D'autre part, plus on avance en âge, plus il faut commencer à faire attention à son hygiène de vie. Car notre corps a moins de facilité à éliminer les toxiques et à lutter contre les radicaux libres. Je tiens donc à insister sur le rôle de l'alimentation, du sommeil, de la gestion du stress et du tabac. Concernant l'alimentation, faites particulièrement attention au sucre, qui va entraîner des pics d'insuline et la glycation des protéines. D'autre part, il faut faire attention aux mauvaises graisses industrielles et privilégier les aliments riches en vitamine A, vitamine C, vitamine E, et ceux qui possèdent les bonnes graisses essentielles. A la quarantaine, à la cinquantaine, à la soixantaine et plus, notre peau évolue encore. La peau va avoir tendance à devenir encore plus sèche, même s'il existe une grande variabilité entre les personnes. Des changements hormonaux vont se produire, la production de collagène baisse, et surtout notre corps et notre peau deviennent plus fragiles aux agressions de toutes sortes, car nos mécanismes de défense faiblissent. Il faut donc renforcer massivement ces mécanismes de défense et mettre le paquet sur la prévention. Si vous n'avez pas été très assidu avec la crème solaire avant, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est maintenant. Quand votre peau commence à devenir plus mature, je vous conseille de continuer une routine de soins centrées sur la vitamine C le matin et le rétinol le soir. Pour le rétinol, n'hésitez pas à passer à une concentration à 1% si votre peau le supporte. A cela, vous pouvez ajouter une exfoliation douce quotidienne que vous pouvez réaliser après une essence ou une lotion hydratante le matin. Et dans le cadre d'une exfoliation quotidienne, les PHA sont vraiment une bonne option, et la marque Neostrata est vraiment experte dans ce domaine. Mais en plus de cette exfoliation douce quotidienne, vous pouvez utiliser un exfoliant plus puissant une fois par semaine. Au fur et à mesure que votre peau devient plus mature, elle va devenir de plus en plus sèche. Et une sécheresse cutanée va créer des rides de déshydratation qui peuvent être le terreau de rides plus profondes. D'autre part, si votre barrière cutanée n'est pas assez forte, votre peau sera plus sensible aux dégâts créés par la pollution. Au fur et à mesure que les dizaines augmentent, je vous conseille de vous mettre au layering. C'est-à-dire que vous devez superposer plusieurs produits hydratants à la suite. Essence, lotion, sérum, crème. La règle pour superposer ces produits, c'est toujours de commencer par vos produits à base d'eau, comme les essences hydratantes ou les sérums. Puis appliquez une crème hydratante contenant une grande quantité d'émollients et d'oclusifs efficaces. Une autre catégorie d'actifs qui permet de booster le collagène, ce sont les peptides. En effet, pour lutter contre les petites rides qui apparaissent, les peptides sont particulièrement intéressants. Les peptides sont utiles dans le cadre d'une routine anti-âge, car ils sont vraiment non irritants et ils s'intègrent très facilement dans une routine de soin. Les produits que l'on peut recommander, ce sont les sérumaux de peptides de chez Klairs ou le copepeptide de chez The Ordinary. Donc les deux piliers pour le soin des peaux matures, c'est d'une part une hydratation adaptée et d'autre part d'utiliser des actifs qui vont booster le collagène, comme le rétinol, la vitamine C, la niacinamide, les exfoliants et les peptides. Je vous recommande aussi une alimentation qui va favoriser la production de collagène, car bien entendu, tout est lié. Si vous souhaitez aller encore plus loin et que vous sentez que malgré tous vos efforts, vous êtes bloqué et que certaines rides vous gênent, vous pouvez réaliser des soins plus puissants, comme les peelings, le micro-needling, la photobiomodulation et les lasers. Mais la perte en collagène n'est pas la seule responsable d'un relâchement cutané. Certains visages vont avoir une laxité cutanée accélérée à cause d'une perte de volume naturelle de la structure osseuse du visage ou de la graisse sous-cutanée. Et dans ce cas, le skincare va avoir une action limitée. Mais la perte en collagène n'est pas la seule responsable d'un relâchement cutané. Certains visages vont avoir une laxité cutanée accélérée à cause d'une perte de volume naturelle, de la structure osseuse du visage ou de la graisse sous-cutanée. Et dans ce cas, le skincare va avoir une action limitée. En préventif, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un poids stable toute sa vie pour limiter l'effet yo-yo. Sinon, à part prendre quelques kilos, il n'y a que les injections d'acide hyaluronique ciblées qui pourront traiter ce problème. D'autre part, si vous êtes gêné par vos rides dynamiques, les injections de toxines botuliques peuvent être une bonne option. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre point de vue sur les soins de la peau en fonction de l'âge.